Bonsoir à tous. Je remercie la jeunesse d'être venu, parce qu'on a fait venir des jeunes pour qu'ils voient ce que c'est qu'être éditeur. Ce sont des futurs éditeurs. J'apprends qu'il y en a un ou deux qui ont peut-être décidé de renoncer à ce métier. Je ne dénoncerai pas les responsables, mais vous avez une responsabilité, camarades éditeurs, ici ce soir. Alors moi-même, j'ai une responsabilité en vous présentant quelques livres. Alors j'en ai beaucoup trop à présenter, je pense, comme tout le monde. Donc je vais faire vite, mais j'ai l'avantage, je parle très rapidement. C'est bien, c'est un avantage, on peut dire plein de choses à toute vitesse. Après, vous pourrez réécouter si jamais ça vous intéresse. Alors, je vous parle de quatre livres, je ne sais pas s'ils vont s'afficher, sinon je vais les mimer. Le premier s'appelle Maître du vertige. Alors c'est un livre qui sort demain, vous voyez si on est dans l'actualité. C'est un gros livre, on s'est fait plaisir, un livre très épais, qui est une anthologie de littérature d'anticipation, écrite par, enfin, voulu par Serge Lehmann. Serge Lehmann, c'est un des grands noms de la science-fiction contemporaine. Il a lié à la fois le côté créateur, puisqu'il est auteur de bandes dessinées, auteur de romans, enfin, il a fait une série qui s'appelle Faust, il a fait un film avec Enki Bilal, c'est quelqu'un de très actif. Il a un combat qui mène depuis des années, c'est celui de faire reconnaître la France comme le pays qui a inventé la SF. Pas seulement avec Jules Verne, mais pour dire qu'il y a eu des successeurs à Jules Verne, et que les Français, qui sont des grands complexés, après l'arrivée des GI américains en 1945, ont vu arriver les auteurs américains, et ont fait comme si leur production n'avait pas existé. Or, pendant, entre les deux guerres, il y a eu des milliers de livres qui sont sortis, et qui ont témoigné de la richesse assez incroyable de l'imaginaire français. Et Serge Lehmann a travaillé pendant des années, des dizaines d'années, à lire tous ces livres pour en récolter les plus importants. Et dans ce livre, on a réuni six textes, à la fois des petits, des très longs, des romans, qui témoignent de cette richesse assez incroyable, de ce qu'on a appelé à l'époque le merveilleux scientifique. Le merveilleux scientifique, c'est un nom pour dire que c'est des écrivains qui plongent à la fois dans le merveilleux, dans l'imaginaire, et qui en même temps veulent avoir un aspect scientifique, de ne pas dire totalement n'importe quoi. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Maurice Renard. Alors, vous verrez dans l'entrée, il y a un petit panneau qui a été fait par un éditeur, un auteur de bande dessinée locale qui a utilisé Maurice Renard. Donc, c'est un nom absolument qui est devenu très peu connu, et pourtant, c'est un grand écrivain. Et Serge Lehmann nous a contactés, ce qui est assez flatteur, pour nous dire qu'il savait que nous, on faisait pas mal de romans d'anticipation un peu vieillots. Il a compris que le monde d'aujourd'hui ne nous satisfaisait pas assez, et que nous nous réfugions dans le passé. Le passé est toujours confortable, le passé est rassurant. Et Serge Lehmann a dit, j'aimerais bien faire un livre avec vous, et vous confier ça. Alors, il a dit, j'ai des textes et je vous ferai une petite préface. Voilà. La petite préface fait 150 pages. Voilà. Il l'a refaite trois fois, il y a consacré beaucoup de temps, et il nous a dit, c'est l'œuvre de ma vie. Super. Donc, on a ce livre-là. Alors, on l'a vraiment soigné. Je signale aux professionnels de la profession que ce week-end, il y a un festival. Je pense qu'André en a peut-être parlé. Il n'en a pas parlé, c'est le président, il n'en a pas parlé. C'est le festival Hypermonde qui a lieu à Mérignac, qui est le premier festival sur l'imaginaire en Nouvelle-Aquitaine. Et Serge Lehmann fera partie des invités. Il sera à la fois sur le stand des Moutons électriques, et en temps, j'essaierai de l'extraire du stand des Moutons électriques pour qu'il vienne sur le petit stand pour montrer ce livre. C'est un livre auquel on croit beaucoup. Il est gros, il est cher. Et on l'a illustré. On a demandé à un illustrateur bordelais spécialiste de cette ligne un peu fantastique de faire des illustrations dedans, que je ne vous montre pas, il faudra que vous le regardiez. Je n'en ai pas amené. Ceux qui veulent le lire, il faudra le demander. J'enchaîne. En fait, c'est un automne qui sera placé sous le signe un peu du fantastique et du rêve. On s'en est rendu compte après coup. Quand je vous disais qu'on avait besoin de décoller du réel, après les années éprouvantes qu'on a passées, on s'est dit, offrons un peu de rêve à nos lecteurs. Permettons-leur d'oublier ce monde acide, terrible, en leur offrant de la littérature de qualité qui leur permette de franchir des portes. Yves ne me fait pas de signe comme ça. Il faut m'encourager. Alors, on commence avec un auteur brésilien. Alors là, c'est le traducteur qui venait nous voir en disant que vous faites des livres un peu bizarres. Donc, je pense que je peux vous proposer cet auteur. Murilo Rubiao. Désolé pour ceux qui parlent bien le portugais. Je pense à une étudiante qui va se ficher de moi. C'est un auteur qui n'a jamais été traduit encore en France. Et au Brésil, c'est quelqu'un de très important. La dernière édition de son livre s'est vendue à 100 000 exemplaires. Il a une particularité. Il est mort assez âgé, mais il n'a écrit que 33 nouvelles dans sa vie. Donc, il pouvait passer un an, deux ans à faire une nouvelle qui était extrêmement travaillée, comme savent faire les Sud-Américains et notamment les Brésiliens. Et son univers, c'est une sorte de fantastique qui a très peu d'équivalent dans ces pays-là où le banal, les personnages sont souvent des gens absolument sans importance. Vous vous en croisez à la boulangerie. Et tout d'un coup, il leur arrive quelque chose qui va les faire basculer dans un monde parallèle. Et Rubiao le fait avec une sorte de légèreté assez inquiétante puisque tout d'un coup, on bascule et on ne se rend pas compte et on se demande s'il faut accepter la règle. C'est extraordinairement bien fait. C'est souvent très court. Et pour nous, c'est une vraie révélation. Quand il nous a envoyé ça, on a dit qu'on veut le faire. Alors, je pense que c'est le livre qu'on va le plus mal vendre cette année parce que quand vous dites que c'est un auteur brésilien, c'est des nouvelles, c'est du fantastique. Alors, on a carrément perdu tout le monde. Mais ce n'est pas grave, on y croit. Et puis le CNL vous a dit qu'on va vous donner des sous parce que c'est une belle action que vous faites. Donc, il est là. Pareil, j'en ai amené quelques-uns, mais c'est pour l'élite de la profession. Je le dis tout net. Il ne sera que dans les bonnes librairies. Et sans doute pas en bibliothèque. Voilà. Je dis ça parce que je crois qu'il n'y a pas de bibliothécaire, c'est ça ? Non ? Si ? Ah, bravo. L'élite de la profession. Je continue. Le dernier, je le ferai à l'année. Ce sera le moment un peu émotion de mon intervention. Alors, direction étoile. On aime bien, nous, les vieux schnocks, aller chercher des textes anciens et les ressortir. En se disant, en France, on a une sorte de pression à la nouveauté qui fait qu'il faut toujours faire du neuf, etc. Il n'y en a que pour les jeunes, c'est insupportable. Les jeunes auteurs. Nous, au contraire, on aime bien les vieux auteurs morts depuis longtemps et que tout le monde a oubliés. Parce qu'on se dit que souvent, il y a quelque chose à aller y chercher et qu'il vaut mieux un bon vieux vin qu'on ouvre tard qu'un vin nouveau qui n'a pas de goût. Alors, Miumandre, c'est typique de ce genre de grand écrivain. Il a tellement écrit qu'il a trop écrit. Et quand un écrivain écrit trop et écrit trop bien, on n'arrive pas à sélectionner. Il a eu le sixième prix Goncourt. Il a eu une vraie notoriété. C'était un traducteur de Cervantes, un traducteur important. C'était une sorte de dandy, un type qui avait choisi de faire de sa vie quelque chose d'élégant et de le faire aussi dans sa prose. Donc, il a fait des romans magnifiques. Et de temps en temps, on se dit, si on faisait un Francis du Mont-Mandre. Alors, on a édité un livre qui s'appelle Mon caméléon. Il a fait un livre de 300 pages pour parler de son caméléon, ce que je trouve assez remarquable. Il meurt à la fin. Et dans celui-ci, oui, il meurt un peu précocement, son caméléon. C'est terrible. Mais il aura su, il aura su quelle est la vraie couleur du caméléon. Et ça, il faut le lire pour le savoir. Dans ce livre-là, alors c'est un livre, pareil, sur le rêve, sur le monde du rêve. Direction étoile, c'est la station étoile, la station de métro étoile. Vous savez, c'est un terminus. Le livre porte ce titre-là. Et en fait, les chapitres sont rythmés par des noms de stations de métro qui vont nous conduire comme ça à la station étoile. On est avant-guerre. Un jeune homme se rend à une fête un peu mystérieuse. Et dans le train, qu'est-ce qu'il croise ? Une jeune femme merveilleuse qui l'éblouit. Ça arrive. Désormais, on a des jeunes femmes masquées. On ne peut pas être ébloui. Au moins, il n'y a pas de problème d'haleine. Il voit cette femme et il se passe quelque chose en lui, le vertige amoureux. Et le livre va nous raconter comment cet homme, qui en sortant du métro se rend compte qu'à la fête en question, elle est là, va nous raconter la vie qu'il mène à la poursuite de cette femme, à la poursuite de l'amour de cette femme. Et le livre va nous faire vivre au rythme de l'amour de cet homme, de station de métro en station de métro. Bien entendu, il y a un truc. Et il faut attendre le dernier chapitre pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Moi, je dois avoir une âme romantique. Ça me fait frémir, ce genre de choses. On a demandé à Régis Lejon, qui est un très bon illustrateur d'origine bordelaise, de faire des dessins aussi. C'est également un livre illustré. On a trois livres illustrés. J'enchaîne dans Francis de Mionmandre. C'est un tout petit public, mais c'est vraiment très beau. Et Bernard Quirini, s'il y a un seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est lisez Bernard Quirini, qui est le meilleur nouveliste français contemporain. Et je termine avec la partie formation de mon catalogue. Vous savez que j'ai une âme de pédagogue. J'aime la jeunesse. J'aime lui transmettre. Et j'ai aussi aimé faire des enfants. J'ai fait beaucoup d'enfants. Voilà, c'est une qualité comme une autre. Voilà. Et dans mon parcours de géniteur, j'ai quelques fiertés et j'ai quelques troubles. Mais j'ai quand même transmis à mon fils aîné, qui a mis du temps à l'admettre, le goût pour les livres. Et ce petit con, ce grand en couillon, a fait donc un master d'édition aussi. Et pour son master, pour son deuxième année de master, il fallait qu'il fasse un projet éditorial. Et je lui ai dit, écoute mon cochon, tu veux faire un projet éditorial ? Je te lance le défi, tu vas créer une collection dans notre maison d'édition et on va voir si tu y arrives. Et la collection, il s'est retrouvé à devoir faire ça. Je lui ai lancé le défi. Et lui, il a une obsession, c'est qu'il collectionne les livres qui parlent de rêves. Depuis des années, c'est son dada, il les collectionne. Donc il s'est dit, je vais créer une collection sur le rêve. Alors il a appelé ça Domaine du songe et je lui ai dit, tu cherches des livres. Donc il est allé nous dégoter, un auteur flamand dont je n'avais jamais entendu parler, je le concède. Un auteur flamand qui est mort dans les années 70, encore un peu connu en Flandre, qui a écrit quelques textes magnifiques, dont un chef-d'oeuvre qui s'appelle Un soir un train. Alors les cinéphiles connaissent Un soir un train parce que ça a donné lieu à un film assez célèbre des années 60 d'André Delvaux, avec Anouk Aimé et Yves Montand, qui est une adaptation de ce livre. Voilà, donc les cinéphiles peuvent connaître ça. Mais sinon, les amateurs de littérature l'ont complètement oublié. Et ce livre, qui est assez fin, qui est un petit livre, raconte le destin d'un homme qui rentre, comme toutes les semaines après avoir été prof d'université. Il rentre chez lui, il prend le train pour rentrer chez lui, et il se rend compte à un moment du voyage qu'autour de lui, tous les gens se sont endormis, sauf deux autres personnes. Tout le monde dort. Bon, c'était l'époque où il n'y avait pas de portable. Il va se demander ce qui se passe, et il va se lever, et avec les hommes, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Le train s'arrête dans une ville, ils sortent, et ils essaient de comprendre où ils sont. On pénètre dans un monde qui est le monde du rêve. Je ne vous donne pas le fin mot de l'histoire. C'est un livre très troublant. C'est un des représentants de ce qu'on appelle le réalisme magique. C'est une tendance qui existe beaucoup dans les pays de l'Est, en Amérique du Sud, et c'est un représentant flamand du réalisme magique. Pour ce livre-là, j'ai poussé le bouchon, je lui ai dit, on va faire quelque chose de plus, on va l'illustrer. Il a fait appel à un illustrateur qui a fait des très beaux dessins intérieurs, une vingtaine de dessins, pour donner un peu de cachet au livre. Le livre sort le 28 octobre, il a l'impression, et il a eu une très bonne note à son examen. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup de transmettre, de voir qu'il a pu récupérer quelque chose. jouer le jeu, puis le livre est vraiment magnifique, parce que moi, je suis content que mon petit m'ait montré des choses que je ne connaissais pas, parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Voilà. C'est sur ce moment d'émotion que je vous laisse, en vous invitant ceux qui voudront le lire à me le demander quand ils veulent. Merci à vous. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada